hey salut à tous c'est belette aujourd'hui on va s'intéresser à la mise à jour du 28 du 5 2021 vous allez voir que d'énormes progrès ont été fait au niveau des animaux que ce soit au niveau de l'aspect visuel ou même au niveau de l'intelligence artificielle on va voir ça en détail c'est parti alors comme vous pouvez le remarquer les animaux ont subi un très gros changement visuel comme par exemple les serres qui auront désormais des bois sur leur crâne pour pouvoir se défendre en cas de besoin vous allez aussi remarquer que la fourrure a été refaite les poils ont été refaits l'esthétique en général des animaux était totalement refondue l'ours aussi a subi son lot de modifications il a l'air plus grand plus menaçant mais surtout sa fourrure est bien plus épaisse qu'avant le sanglier a subi aussi de grosses modifications comme ses dents sa tête il a des poils plus épais il a surtout une bosse au niveau de la nuque les loups aussi sont sublimes totalement refaits avec leur tête leurs mâchoires leurs oreilles et la beauté de leur fourrure sans oublier ce regard et cet air menaçant qu'ils ont vraiment réussi à faire ressortir du visage du loup totalement incroyable le seul qui n'a pas subi de changements et de modifications au niveau du texturing au niveau de l'intelligence artificielle reste le poulet or peut-être que par après on aura des modifications mais pour l'instant il reste le grand perdant et le grand discriminé de cette histoire alors vous avez remarqué que ce n'est pas uniquement visuellement que les animaux étaient modifiés au niveau du déplacement tout a été refondu vous allez voir que les pattes et le corps sont bien synchronisés que les mouvements sont cohérents et il n'y aura plus de saccades c'est beaucoup plus fluide dans leur déplacement alors bien évidemment qui dit mouvement plus fluide dit mouvement plus rapide les loups les ours et les cochons ne se bloquent plus dans le sol donc vous allez remarquer que la vitesse de déplacement sera bien plus rapide et que vous aurez plus de difficulté pour leur échapper alors une information très importante avec les loups c'est qu'ils peuvent se déplacer en meute de loups et donc il y aura trois loups maximum qui vont pouvoir être dans cette meute si jamais vous attaquez un loup les deux autres vont vous attaquer donc faites attention il se peut que quand vous croisiez un loup un ou deux animaux de la meute puisse vous attaquer aussi au niveau des serres pareil il peut se déplacer en groupe de cinq spécimens à la fois donc faites attention parce qu'ils attaquent ils sont un peu plus agressifs que les serres qu'on a connu de l'époque alors quelque chose que j'ai pu remarquer en testant les animaux et j'espère que ce sera patché prochainement parce que c'est vraiment cheaté pour le coup les animaux vous suivent sous l'eau à l'époque quand vous voulez fuir un animal vous mettiez soit sur une fondation paille soit vous alliez dans l'eau et vous nagiez l'animal restait bloqué ce n'est plus le cas quand je vais mettre les lunettes de plongée vous avez remarqué que l'animal va me suivre dans l'eau il va être sous l'eau il va continuer à vous faire des dégâts donc il est sous l'eau là il va me suivre jusqu'à ce que je meurs en fait donc j'espère que ce sera patchy on verra ça avec la prochaine mise à jour alors intéressant aussi à noter c'est que les animaux vont vous lâcher la gros plus rapidement quand vous étiez sur une fondation paille et bien il tournait très très souvent longtemps autour de la fondation et c'était chiant il fallait attendre qu'ils se cassent là vous allez voir que les animaux après un certain temps déjà plus rapide qu'avant vont s'arrêter mon avis recalcule tout simplement la trajectoire ou la cible et il se casse alors fait ce que je vous parle d'une entrée de métro ou une sortie de métro qui donnerait accès directement à un bunker de campagne ce bunker de campagne on ne sait pas si c'est un nouveau monument qui va apparaître sur la map ou simplement une entrée de métro qui sera caractérisé par ce bunker et qui sera adapté dès que j'ai des informations et des visuels bien sûr je vous en fais pas vous avez aussi dû le remarquer moins de véhicules apparaissent sur la map et c'est été fait exprès c'est pour économiser les ressources que le serveur utilise pour le faire tourner et ça a été évidemment remplacé par d'autres véhicules et ces véhicules évidemment vous les connaissez sont les véhicules rouillés qu'ils soient blancs ou rouges il ya possibilité d'avoir des caisses des scraps et même des pièces de voitures détachées dedans donc utiliser les et ça permet d'économiser pas mal de ressources sur le serveur alors je sais pas si vous le saviez c'est un peu technique mais chaque monument quand vous générez une map de manière aléatoire et procédurale et bien chaque monument avait sa priorité par exemple la pelleteuse automatique était un monument qui était en priorité sur la génération de map donc il prenait la première place qu'il y avait de disponible sur une map ça a été réduit donc de priorité élevée à par défaut ce qui veut dire que quand vous allez chercher une map et que vous allez la générer d'un de manière procédurale la pelleteuse va attendre que tous les autres monuments qui ont une priorité élevée apparaissent et que lui qui en priorité maintenant par défaut prendra les places qui restera sur la map voilà cette vidéo est déjà terminée n'oubliez pas que le serveur noobland existe toujours mais il s'appelle la tanière on a changé tout simplement parce que noobland s'apprêtait à confusion donc les gens pensaient que c'était un serveur débutant alors ce n'était pas du tout le cas la tanière max 4 le max 6 wipe le vendredi donc ce soir à 20 heures n'hésitez pas à vous connecter toutes les informations par rapport au discord seront évidemment en description et pour les restores consoles n'oubliez pas qu'il y a un lien en description qui vous apportera une possibilité de rencontrer de nouvelles personnes sur le discord et ce sont uniquement des joueurs ps4 et xbox en tout cas voilà n'hésitez pas à vous abonner c'est pas déjà fait et moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo allez salut